Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Voici comment le sorcier l'a enceinté sans la toucher. Sérieux ? Donc on peut enceiter une personne sans la toucher ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce possible ? Écoutons son témoignage pour en savoir plus. C'est parti ! Cette histoire, c'est une histoire qui date de depuis 2010, comme ça parlant. Il y avait un bar à côté de ma maison, c'était le bar d'une dame. Une dame bien, elle était bien placée, machin et tout, elle était bien ressemblée à l'argent. Elle avait un bar à côté de chez moi et elle avait l'un de ses petits, parce qu'il venait constamment là-bas, à chaque fois qu'il venait, il parlait souvent avec mes soeurs. Le gars, je ne le refuse pas, le gars, il est bien, il est beau, il est... Non, il est swag, quand tu vois, tu sens que le gars, voici l'homme devant toi, c'est lui. À chaque fois qu'il venait, on se regardait toujours, on se croisait toujours des yeux et tout le monde ne parlait jamais ensemble. C'est après qu'il a commencé à parler avec mes soeurs, je parlais avec mes soeurs et souvent, dans leurs blagues, ils disaient souvent, ça c'est ma femme pour bien garder, ma femme parce que j'étais encore un peu... bon, c'est vrai que là, j'ai grandi, mais j'étais toute petite puisque je commençais un peu la vie très tôt. Donc, c'est comme ça qu'il me disait, oh non, je vais, c'est ma petite, machin, je veux qu'elle soit ma petite, je vais l'enseigner, ce serait ma femme et tout. Ah, il ne venait jamais vers moi, il parlait juste avec mes soeurs, mais parfois, je suis là, j'écoute. Moi, c'est dans mon coeur, je disais, est-ce que c'est mauvais, tiens, il y a un million à 100, machin, tout, c'est ça que je veux même. Donc, tous ces mois-là, c'était toujours taquiné, taquiné, parler, quand il parlait bonjour, bonjour, il n'était jamais venu vers moi pour me dire, je veux le tour, machin, tout, rien de tout ça. Il me disait juste que je vais t'enseigner, je savais, ma femme, je vais t'enseigner. 31 décembre, comme ça, à la fin d'année, toute ma famille est allée à l'église, moi, je suis restée parce que moi, je n'étais pas là-bas, moi, c'est allé boire mon vin, je rentre le matin. J'avais rendez-vous, mais le maman, après, le gars, il m'a préféré, je suis restée là toute seule. Il est passé parce qu'il venait ici au bar, le bar était chaud, il me dit, oh, mais c'est comment tu es là, machin, tout, viens, on va prendre un pot et tout. Il me dit, ok, il n'y a pas de soucis, je suis venu, là, on a bu, là, au bar, à côté. J'ai dit, oh, mais tu fais quoi ta position, c'est laquelle ? J'ai dit, non, je suis là à la maison parce que je devais sortir, la personne n'avait pu faire signe, apparemment, mais bon, je vais dormir. Après, j'ai dit, non, toi aussi, comment tu vas dormir, allons, on va aller boire, on va aller grouver, on va aller grouver et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. Il était véhiculé, on est parti, il a pris son véhicule, on est parti, il a dit, il rentre là-bas, on rentre là-bas chez lui, il s'est changé. Je m'en demande que j'ai dit qu'à l'air, ça, il va sûrement aller m'appuyer, les trucs là-bas, machin et tout. J'ai dit, bon, de toute façon, comme moi aussi, je t'aime bien, là, il n'y a pas de soucis si ça se passe. En tout cas, on va gérer ça. J'ai un million, garçon, je n'ai pas trouvé le bar en lui, quoi. C'est comme ça qu'on est parti, d'arrivée chez lui, je me rappelle, parce que c'est en partant, je sais juste qu'on allait, on allait dans les charbonnages, dans les charbonnages, comme avant, c'était pas, bon, on allait dans les charbonnages, les charbonnages, on allait vers Ondo, il y a un quartier qu'on appelle Ondo, Ondongo, un truc comme ça, à Livreville, ici. On allait là-bas, je suis descendue, je suis rentrée dans la maison. Quand je rentre dans la maison, il me dit, assieds-toi, je m'assois, il me dit, tu veux boire quelque chose, j'ai dit, non, je veux rien boire et tout, ça, voilà, machin. Il est rentré, là, il est passé, il paraît prendre une bouffie d'été, 22 heures, quand on est arrivés chez lui. J'ai maintenant mon téléphone, 22 heures, j'ai maintenant, j'ai maintenant que 23 heures, il ne sort pas. Ah, je l'appelle, tel, c'est comment, tu ne viens pas depuis là, tu mûres comme ça, là, pourquoi, parce que moi, je t'ai dit, j'ai déjà arrivé chez le gars, le gars, il me plaît, donc ça, il fait quoi, il est timide, ou quoi, il allait dormir, donc c'est un peu ça, je suis allé, je suis allé au coulis, coucou, c'est comment, tu dors, je m'assois, ça va, machin, il répond bien, non, je dors pas, j'arrive, je me suis en train de reprendre une bouche. Et on me suis dit, comme ça, je peux venir, machin, les choses, comme ça, il me dit, non, ça va, je me suis en train de reprendre, et tout. Quand je retourne la soirée au salon, je me rappelle seulement avoir dit ça, tout le reste, là, je ne me rappelle plus. Je me suis réveillée à trois heures, parce que j'étais au salon, lorsque lui, il m'a passé, sa chambre était fermée, il y a la douche et dans la chambre. J'étais au salon, je me suis retrouvée dans sa chambre, tout le monde, déshabillée, tout le monde, je me suis dit, tout le sol, tout le sol, lui-même, je me réveille, oh. Mais quand je me réveille, je me réveille avec la fatigue, c'est que quand je veux seulement parler, oh, c'est comment, la fatigue, le sommeil, quand je veux parler, c'est comment, la fatigue, le sommeil, c'est comment on est comme ça, machin, tout, donc, c'est que je n'arrivais même pas à terminer mes phrases. Il m'a dit, bon, ok, tu vas t'habiller, on va partir, je n'arrivais même pas à demander qu'est-ce qui s'est passé. J'étais sans doute, moi, que je suis fatiguée, ah, je n'arrivais pas à me rappeler à l'instant si j'ai bu ou bien je ne sais pas, mais je sais que je n'avais pas sa peau, je me dis, non, moi, je n'avais pas bu. Quand on me donne le taxi, mon esprit commence à revenir, le corps commence à revenir et tout. Il m'a déposé, même 5 francs, il ne m'avait même pas donné, rien. C'est comme ça que je rentre à la maison, je rentre un mois, deux mois, il ne m'appelait pas, il ne m'écrivait pas, il ne me voyait même plus venir, là. Ou bien, il ne m'appelait pas, mais quand je demande, il m'a dit, non, il a voyagé, ah, il a voyagé, ne m'a même pas dit qu'il voyagé, machin, tout, on n'est c'était même pas, je ne sais pas, on n'est c'était même 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 pas, on n'est c'était juste pour ce moment comme ça. Je lui ai demandé, moi, qui a sa grande soeur, sa grande soeur, son numéro, je peux revenir demander son numéro. Donc, je lui ai laissé, je lui ai dit, ah, en tout cas, ok, deux mois, trois mois, mais pendant les trois mois, là, je réglais. Pendant les trois mois, là, je réglais, non, je ne... Pendant les trois mois, non, non, je ne réglais pas, je ne réglais pas. Je ne réglais pas, je ne réglais pas, je ne réglais pas, je ne réglais pas, je ne réglais pas. C'est comment ? Je fais même le test, comprends, leçons, machin, tous les cours, je ne suis pas, je ne réglais pas. Et pourquoi ? Je ne réglais pas. Je l'ai laissé. Un jour, je suis dans ma chambre, mon père était au salon de cyber et l'émission d'un pasteur à la télé qui s'est arrivé aujourd'hui, que je l'étais revenu. C'est entre-dessous, moi, je suis dans la chambre, je manquais mon téléphone. Il parle, parce que les prophètes, là, ici, eux, quand ils parlent souvent, quand ils sont en direct, ils peuvent dire, ils peuvent détailler la personne qui est en train de suivre l'émission et tout, le nom, l'opinion, tout ça, là. Non, moi, je suis dans la chambre. Comment, je cite mon nom ? À la télé qu'il y a une jeune fille telle comme ça, là. En ce moment, elle est dans la chambre, elle ne se sent pas plus sur l'émission, mais elle m'écoute. Depuis, elle part faire des tests, des machins, des grossesses et tout, elle ne se sent pas bien. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais je ne peux pas donner tous les détails, mais c'est une grossesse mystique qu'elle a prise. Et elle a pu savoir qu'un jeune homme, qu'elle ne peut même pas s'imaginer que c'est lui, parce que c'était même pas quelque chose de sérieux, c'était juste un truc comme ça. C'est comme ça que je sors, je me disais peut-être que c'est moi. C'est comme ça qu'il dit non, il commence à dire que tu étais sorti avec un homme, tu étais retrouvé dans la chambre, tu étais rentré dans sa maison, tu étais retrouvé à telle heure dans sa chambre. Non, au fond de moi, je disais c'est moi. Là, il n'y a rien à dire, c'est moi. Comme mon père autour de moi, je n'ai pas vu que tu m'affiches directement que c'est moi, c'est comme ça que je suis. Il m'a dit, comme tu es là, tu te trouves en ce moment, prends un verre d'eau, mets devant toi, et juste à ce que l'émission termine, à la fin, je vais faire une prière. Après, tu bois cette eau et tu verras ce qui va se passer. Il dit, ok, on va voir ça aujourd'hui. Là, je vais pour le verre d'eau, j'ai déposé, il parlait, il parlait, là, j'étais là, j'écoutais. Quand il a terminé, il a dit, bon, vous pouvez boire, c'est tout. J'ai pris le verre d'eau, j'ai bu, j'étais sur mon lit, j'ai bu. Je me suis allongée. Tout d'un coup, je ressens quelque chose qui bouillonne dans mon ventre. Après, ça fait vêtement boum, comme si quelque chose était éclaté dans mon ventre. Quand je me lève comme ça, je suis assise comme ça, je vois l'eau directement en bas. Mes amis sont mignés, il n'y avait que de l'eau qui saute. Après, tout d'un coup, le sang commençait à sortir. Parce qu'après, l'émission m'avait dit, non, il faut passer à l'église. C'est comme ça qu'il m'a expliqué que voilà, 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 c'était ça. Le gars là qui t'a fait ça, tu avais, j'étais sorti avec lui. Et il est enceinté mystiquement. Je me suis rappelé que lui parce qu'il me disait souvent ça, que je vais être enceinte, je vais être enceinte. Donc, il m'avait enceinté mystiquement. Et c'était quoi ? Les jumeaux. Et c'était les jumeaux. Parce que si je me rappelle bien, j'étais avec tous les malaises des femmes enceintes, j'étais trop bizarre. Je faisais maintenant des rêves bizarres, de serpents, je faisais maintenant des trucs comme serpents. Et puis, je m'oubliais de dire, ce jour, quand je me suis arrivée, j'avais remarqué, dans sa baignoire, des choses sales à l'intérieur de la baignoire, des choses bizarres à l'intérieur, des choses bizarres comme les peaux. Parce que, après ça, il était encore rentré à la douche, il avait encore eu du temps à la douche. Après, on est directement parti. Je sais, tout était bizarre pour moi ce jour, mais après, j'avais banalisé. Puisque j'étais sortie de la fin, deux jours, trois, j'étais bien commune. Moi, je me disais, ok, il a juste voulu profiter de moi. Il m'a sur moi, je ne sais pas, il m'a droguée. Il ne m'avait pas droguée parce que je n'avais rien bu ce jour-là. Vous n'avez pas entendu ça? Wow! Dites-moi ce que vous vous en pensez. Nous nous écoutons comme nous, tu sois du commun, c'est parti. D'accord. Aujourd'hui, je vais passer plus précisément encore à une petite histoire. Donc, elle est mystique et que beaucoup d'entre nous, parfois, ne s'en rendent pas compte quand il fait face à cette situation. Comme je le disais toujours lors de mon première histoire, toujours dans la ville de Yaoundé. Donc, je ne peux pas citer le quartier vers Hazel toujours, mais je ne peux pas citer le nom du quartier. Sinon, beaucoup de gens vont toujours reconnaître. Je louais toujours dans une maison. Donc, chaque nuit, je ne trouvais pas le sommeil. Une fois que je me mets à dormir, directement, je comprends un certain intradif sur la toiture. C'est comme si on versait du sable, chaud, chaud. Et directement, j'attrapais un parasite du sommeil. C'est comme si quelqu'un était assis sur moi, attaché. J'ai crié, j'ai personne n'aimé. J'ai fait l'effort de tourner personne. Je n'entends rien vraiment. Parasite du sommeil. Parce que je n'étais pas vraiment dans le chrétien, comme on le dit. Mais une fois que dans ce parasite du sommeil, si je me battais à dire, « Seigneur, au feu, le feu du Christ, le feu du Saint-Esprit, je vous envoie le feu. » Quand je disais comme ça, ça me lâchait. Et une fois que ça me lâchait, si je ne me concentrais pas pour faire vraiment une prière, là, une fois que je me couche, ça revenait toujours. Même chose. Il y avait des nuits que j'avais, ça se répétait même trois fois. Là, je prenais ça à l'allégé, donc je ne savais rien en effet. Le matin, ils ont toujours fait mon travail, chaque nuit. Et chaque nuit, ça se répétait. Il y avait toujours une grand-mère au quartier qui venait toujours chez ma bailloresse. saluer, rester frapper, commenter. Bon, moi, j'étais toujours dans le quartier, pas loin de la maison. On se disait toujours, je disais parfois bonjour. Quand je le rencontrais, parfois, elle passe parfois devant la porte pour aller au char. Parfois, elle reste avec la bailloresse. Donc, moi, je ne savais rien. Chaque nuit, j'écoutais ça, les bruits. Parfois, c'est comme si on avait lancé une pierre. Parfois, c'est le sable, mais la majorité des fois, c'était le sable. J'entends comme le sable, le parasite du sommeil. À un moment donné, le mal de ventre commence. J'ai mal au ventre. Je pars à l'hôpital, on dit, vous avez la typhoïde. Oh, je prends le remède de typhoïde. Je fais tout, on dit typhoïde. Oh, on me donne, on me prescrit. Il y a des remèdes, tout ça, ça ne donnait pas. Mais chaque jour, je vois, je ne fais que faner, je ne fais que maigrir. En prenant toutes sortes de remèdes. Voilà. Déjà à 16h, 17h, je ne pouvais plus toucher quelque chose. Rien du tout. Rien du tout, je ne pouvais plus rien toucher. Voilà. Un jour, je restais comme ça. Ça me fait encore la même chose. Je dis, ah, c'était déjà à un moment donné que vraiment. C'est comme si je me disais que je m'avais empoisonné. Parce que la lue que le ventre me faisait excessivement mal. Très mal. Je n'ai rien compris. Je ne comprenais plus rien. Un jour, je reste à la maison. C'est qu'à 18h, je sais, ça m'a fait mal de 15h à 17h. J'ai dit, non, ça, c'est plus un ventre. Je me suis levé. Une fois, je prends la route. Mon biais, je pars à Tongola. Je prends à l'agence de Fumban. Je prends la route pour Fumban. Une fois que je traverse toute la zone de Yaoundé, tout ça que je suis déjà d'un autre côté, mais vraiment, le ventre que je sentais dans la voiture, je ne ressentais plus. Je descends le jour que je descends de la voiture. Je pars directement au champ. Je me mets à travailler comme si je n'étais jamais malade. Je dors deux jours à Fumban. Je vois rien. Je ne ressens rien. Rien, 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 rien du tout. Je ne ressens rien du tout. Voilà, alors. Quand j'ai fait, bon, comme on n'oublie pas nos futurs, j'ai vu que monsieur a travaillé et tout ça. Seulement, il me dit, non, c'est... On venait juste me soucer la nuit et tout ça. Je dis, ah, je ne savais pas. Quand il finit son travail, je rentre. Quand je rentre, je redors. La nuit, le jour-là, on comprend... Donc, comme une pierre, vraiment, comme quelqu'un a chuté. J'ai pris du step, il avait chuté. Boum ! Sur la voiture. Directement, quand j'ouvre la porte, au même moment, le fils de ma bailleresse ouvre la porte parce qu'un bailleresse n'était pas là. On ouvre la porte tous les deux au même moment, mais on regarde, on ne voit personne. Le fils de bailleresse dit qu'il a suivi quelqu'un, là, 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 là. J'ai dit, quelqu'un a touché. J'ai dit, mais je n'ai pas suivi. Il a suivi quelque chose tombé. Il dit exactement quelque chose tombé, mais il a suivi, touqué. On ne voit personne. On fait tout. On ne voit personne. Voilà. Le lendemain, je sois le matin. Je n'ai pas travaillé. Après, je reviens. Deux jours, je suis en train de marcher en route. Cette grande maman qui passait chaque fois saluée ma bailleresse bavardée. Et je lui disais bonjour. Quand elle marche, elle me croise en route. Par contre, on se voit chaque jour. Elle me demandait que ça va. Je dis ça va. Il dit que tu es toujours dans la chambre là. Je dis oui, je suis toujours dans cette chambre. Et pourquoi je ne te vois plus ? Je dis que maman, vous m'avez cherché directement c'est tourné le parti. J'ai demandé, mais ça c'est encore quel mystère ça. Il me demande, ne me vois plus. Est-ce qu'on fait souvent la réunion ensemble ? C'est ton problème ? Elle dit comme c'est tout. Comme les blagues, je tourne. Je dis oui, je vois un ami. Le maître de ma, je vois un ami de ma, mais la femme, la grand-mère, elle me dit oui, tu vois comment elle vit dans la maison. Ses enfants sont tous en Europe. Mais personne ne prend soin d'elle parce qu'elle a mangé la majorité de ses enfants. Elle a fait comme ça du mal, comme ça, tout ça, beaucoup. C'est pour ça qu'on l'a abandonné. Elle m'a dit quelque chose qui est un truc pertinent. Elle dit que oui, peut-être, c'est oui. Elle me dit que oui, peut-être tu as tenté comme elle fait tout ça au quartier. Il y a parfois, tu vois, elle n'a pas de ventre. Parfois, tu vois, le ventre sort bien ballonné. Tu vois, elle devient un peu jeune, tout ça. Vous voyez. Donc, quand elle est arrivée sur moi, vraiment, Dieu m'a épargné. Elle est tombée sur la mauvaise personne. Mais comme je vous le dis, cette maman vit jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire de 2016. Donc, vraiment, parfois, si on dit que les maisons à lui, ce n'est pas bien. Parfois, ce sont les alentours. qui viennent nous nuire dans nos propres chambres ou en l'eau. Parfois, on dit que les maisons ne sont pas vraiment bien. tout ce qu'il peut dire, c'est beaucoup de prières. Beaucoup de prières dans la moralité. Dans tout ça, c'est vraiment la prière que Dieu nous montre à temps. Que Dieu n'attend pas à la dernière minute avant de voir vraiment la vérité dans ce genre de choses. Sinon, beaucoup de courage, DNG. n'oubliez pas de like. Nous avons entendu ça ? Dites-moi ce qu'il a passé. Donc, c'est parti. Bon, je viens raconter, j'en ai plusieurs, mais aujourd'hui, je vais raconter une histoire. je suis au Gabon. Je vais raconter une histoire. En fait, je priais dans une église et puis il y avait une maman de l'église qui était qui était vraiment proche. Bon, avec qui j'étais quand même assez proche. Et elle nous avait raconté que son frère, ses frères et tout, était mariée. du coup, lorsque sa femme est tombée enceinte, lorsque sa femme est tombée enceinte, bon, comme tout le monde quoi, elle aimait aller se promener à la plage et tout. Ici, la plage la plus, la plus, la plus, la plus, on va dire quoi, la plus, la plus visitée est celle de Léan. Du coup, elle se baladait souvent là-bas le week-end pour aller décompresser avec ses sœurs. Voilà quoi. Du coup, la femme accouche. Quand elle accouche, ça va. L'enfant, il est encore bébé. Du coup, on constate rien. Mais après un bon moment, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, on se rend compte que l'enfant ne se développe pas comme un enfant normal. Il est, il est assez mongol, on doit, bref, il est mongol quoi. Du coup, un an, deux ans, les années passent en fait. Mais à chaque fois, la dame en question ne durait pas avec, elle ne durait pas avec les nounous ou les dames de ménage. Parce qu'à chaque fois, elle se plaignait que, mais je, je, je comprends pas comment, je, je vous donne à manger, je vous permets de manger et tout, mais vous passez vos temps à me voler, à me voler la nourriture, je comprends pas. et donc, elle ne durait jamais avec les dames de ménage. Les dames de ménage, soit c'est, c'est elle-même, bon, elle faisait le reproche aux dames de ménage. Les dames de ménage, se plaignaient, mais, nous, on vole pas en fait, on vole pas ta nourriture. Elle pouvait laisser la nourriture au frigo comme ça. Le matin, elle se lève pour réchauffer et tout. Elle trouve plus la nourriture. Du coup, elle accusait tout le temps les dames de ménage. Alors, ça, ça devenait déjà assez, assez, assez révoltant. Du coup, la dernière, la dernière dame de ménage qu'elle a eu à renvoyer, lui a dit en partant, c'était une dame bélinoise je crois, lui a dit en partant que, tu m'accuses de voler ta nourriture. Moi, je te dis que c'est ton fils là qui fait ça. Ensuite, la dame est partie. L'enfant devait avoir déjà, donc quoi, dans les, dans les, dans les quatre, cinq ans, mais il était toujours assez mongol, il parlait pas, on devait le se lever pour tout faire. Vraiment, vraiment, vraiment inapte en fait. Vraiment, inactif et tout. C'est là, la dame commence à, à chercher un peu ici. Et là, qu'est-ce qui ne va pas, pas, parce que, on va dire quoi, la phrase de la dame l'avait touché en fait. Donc, elle commence à chercher ici. Et là, du coup, elle a une de ses tantes, qui lui a, qui lui a, qui lui a proposé, une dame sur la route. C'était une traduit praticienne. du coup, elle part avec son mari. Et, euh, durant la consultation, la dame lui dit, vous allez faire quelque chose. Vous allez prendre votre enfant. La nuit, dans un endroit de 20h, vous allez le laisser à la plage. C'est-à-dire, vous allez le laisser à la plage. Assis. Et ensuite, vous faites comme si vous partez, vous l'abandonnez. Et vous, vous cachez, vous mettez dans un endroit, où vous pouvez clairement l'apercevoir, clairement le voir, en fait. du coup, euh, la maman, elle est un peu sceptique et tout, mais, finalement, il décide d'y aller. Du coup, elle est partie, elle, son mari, sa belle-mère, et un ancle. Il est 20h, elle dépose, il dépose l'enfant, mais elle est, elle est réticente, en mode, c'est la plage, c'est, c'est plein de trucs, c'est les génies, c'est plein, plein, plein de trucs. Elle est vraiment réticente, mais, vous savez que les mamans, elles, elles ont, elles ont un esprit quand même assez fort, du coup, elle, elle lui dit que, la belle-mère lui dit que non, hein, on y va, on y va, tu le laisses là. Du coup, ils sont allés se cacher, dans un endroit où, vraiment, l'enfant pensait qu'ils étaient partis. Du coup, ils ont patienté, là, on va dire quoi, ils ont patienté 21h, 22h, 23h, l'enfant était toujours là, assis. Il ne bougeait pas, il était juste là, assis. Déjà, on se pose la question, disons que, c'est quel enfant normal, un enfant normal, que tu vas laisser, en fait, tu vas le laisser la nuit, rien que la nuit, d'abord, tu vas le laisser, il voit ses parents partir, il ne pleure pas. à plus forte raison, à plus forte raison, à la plage, tu vas voir un enfant, tu vas venir ici, à la plage, tu vois tes parents, en train de partir, la nuit, et tu ne vas pas pleurer. L'enfant n'a pas pleuré, il était là, assis. qui, en fait, imperturbable, du coup, ils sont 21h, 20h, 21h, 22h, 23h, 23h, bon, on sent que non, c'est bon, rien ne se passe, vous voyez, je vous ai dit que mon enfant n'a rien, euh, allons-y le chercher, c'est là sa belle-mère, l'a menacé, que si tu pars chercher l'enfant, là, toi et moi, elle se fâche, qu'elle joue, qu'elle passe, tout le monde la coince, c'est là que tu ne bouges pas, tu restes là, c'est là qu'on le sent gré, elle a accepté de rester là, jusqu'à, certains même se sont endormis, mais, la belle-mère, elle était là, en mode, j'attends de voir, c'est là, deux heures, deux heures du matin, elle touche tout le monde, que regarder ce qui est en train de se faire, on regarde, l'enfant en train doucement de se transformer, il se transforme, en une, un gros serpent, l'enfant se transforme en un gros serpent, après il prend la direction de la mère, ils étaient stupéfaites, des pattes, en fait, ils étaient carrément choqués, c'est là, après, ils ont pris le taxi, le lendemain, ils sont arrivés, chez la tradipat, praticienne et tout, c'est là, la tradipatricienne a dit, qu'effectivement, votre enfant, c'était pas, c'était pas, c'était pas, un être humain, lorsque tu allais souvent te balader, à la plage, il y a un esprit, qui a pris possession de ta grossesse, et donc, voilà, la préposition de ton enfant, et voilà, du coup, si, il faut, il faut faire un travail, et tout, pour, pour ne, pour, voilà, il faut faire un travail, en fait, un travail spirituel, c'est là, ici, à Libreville, on a, on a une église catholique, qu'on appelle, Saint Janda, oui, Saint Janda, désolé, si tu as dit quoi là, du coup, il y a, je sais pas s'il est décidé, mais il y avait un grand prêtre exorciste, à l'époque, un nigérien, prêtre Emmanuel, je crois, donc il y avait un grand prêtre nigérien, là-bas, exorciste et tout, du coup, eux, ils sont allés, ils sont allés chez le prêtre, pour expliquer, pour dire que, bon, on veut faire le travail et tout, parce qu'on nous a demandé de faire un travail, c'est là, le prêtre a dit que, vous avez bien fait d'arriver, parce que, là où, il est parti, là-bas, il n'est pas parti pour dire que, voilà, il est parti, non, il allait appeler les autres, pour dire que, bon, j'ai trouvé un abri, où on m'a bien traité, du coup, il allait appeler le renfort, il devait revenir, en fait, et, voilà, vous deviez vous retrouver avec des persecutions de plusieurs principautés, et tout, donc, c'était un peu pénible, un enfant que tu as chéri, que tu as poussé, que, voilà, mais après, ils ont fait le travail, petit à petit, leur vie a pu reprendre leur cours. donc, c'était un peu, l'histoire que j'avais à vous raconter, et donc, voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Extraordinaire. Dites-moi ce que vous a passé. c'est parti. Voilà, je reviens, parce que j'ai une amie, la même voisine en question, qui nous raconte que, bon, c'est une fille qui venait se chercher en ville, quoi, elle louait chez nous, elle dit qu'elle voulait commencer la ville du haut, parce qu'elle sentait que, vraiment, elle était née d'une famille, il fallait s'occuper de ses frères au village, rester au village et tout. donc, elle travaille, elle habitait, elle louait chez nous, et elle travaille dans le circuit. Ce jour-là, elle me dit, c'est elle qui devait fermer le circuit, donc, il faut faire le ménage à total, quoi, donc, du coup, elle a fini sa mêlée d'aller faire son waka. Elle dit, quand elle a fini ça, elle a fait partie, mais elle a dit qu'il faut souvent partie. Elle dit qu'à l'époque, il y avait une boîte de nuit très huppée, avec le Capitole, qui était vraiment, vraiment, qu'on a détruit. Bon, ceux du Cameroun la peuvent connaître. C'est ça qu'elle va, donc, là-bas, elle rencontre, au niveau du bar, elle rencontre un jeune gars, bien, le gars lui propose à boire et tout. Elle se bat à boire, avec le gars, bien, le gars est jeune et tout. Elle explique qu'elle a vu un waka. Elle m'aussi, elle explique qu'elle a trouvé un client, parce que dans sa tête, c'était que voilà, un jeune gars et tout, machin, mais le gars lui dit là où il est logé, elle dit que, ils ont bien passé la soirée et tout, après, il fallait rentrer. Elle dit qu'elle ne sait pas comment, quand ils sont rentrés. D'abord, le gars là, il arrive à l'hôtel, lui, il se lavait seulement avec les glaçons, avec les barres de glace. Donc, on lui faisait des bidons, à l'hôtel là-bas, de glace. Et quand il veut se coucher, dans sa baignoire, c'est sur les glaces que lui se couche. Elle dit, ok, c'est qu'elle a fait ça. Mais là, sa tête, et puis, elle dit qu'elle a fermé le circuit, donc, elle était fatiguée. Elle rencontre le gars comme ça là, dans la fatigue aussi. Elle veut taper un sommet, le gars lui demande que, elle a fait un sommet. C'est qu'elle sommeille que tu veux dormir comme ça. Donc, toi, tu es une fille, tu sors. C'est le gars qui insiste, mais, et toi, tu sors, tu ne sais pas pourquoi tu veux dire. Donc, j'étais pris comme ça là. Tu veux quoi? Dis-moi, la fille dit qu'elle a sommeil. Le gars dit que, non, mais avant de dormir, essaie de me dire ce que tu veux. La fille dit que, pour être moi dormi, j'ai sommeil, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, je suis très fatigué. C'est le gars qui me fait qu'elle a réveillé. Elle me dit que, elle ne sait pas comment elle faisait. Mais, comme elle a fermé le circuit, elle a quand même eu la force de sa routine, elle dit qu'à cette nuit-là, elle ne devraient pas laisser être du gars que moi. Je suis fatigué, je suis, j'ai sommeil, je suis... Pour finir, le gars a insisté, insisté comme ça. Elle me dit que, non, le gars, elle lui a dit que, tu es une fille qui est chanceuse. Tu sais pourquoi? Il dit non. Le gars lui a dit que, moi, comme je te demandais ce que tu veux là, tu m'aurais dit le montant. Si tu me disais que tu veux 5000, il ne fallait plus changer. Parce que, il avait là, elle me dit les mallettes d'argent qui lui a montré. Il dit que, si tu me disais que je veux même 10 millions ou 20 millions, j'allais te donner 20 millions là. Le montant que je te donne là, c'est ton oui. Il n'y a plus, le oui là, il est irréversible. Si tu dis que, tu veux 10 000, tu m'as plus à mourir pour 10 000. Si tu veux, tu veux 10 milliards, tu vas te sortir l'argent là ici. Mais, quand tu as déjà dit que je veux, il n'y a plus que je ne veux pas. Il lui a plus la sortie, les mallettes me disent comme dans les films, aligner l'argent, 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 il dit que maintenant, quand tu as déjà dit oui là, le oui là, c'est quoi ? C'est que, il lui a montré, il a aussi des mallettes. Il fait des trucs comme pour faire le crétage, pour faire les avortements là, pour faire le, pardon, pour faire les prélèvements, pour faire les prélèvements. Pour faire les prélèvements, il dit que, tu te couches donc, lui, il prend tes pertes blanches. Avec ce trait, il avait tout le nécessaire pour faire les prélèvements là. Il dit que c'est là où, lui, il prend tes pertes blanches. Et, il te présente la chose, quand tu as dit que tu veux tel montant, il te dit ok. maintenant, il te dit dans ce, le montant que tu as demain là, pour faire, pour te donner ça, tu te couches, il te prend dans les prélèvements blanches. Et, si tu veux non refuser maintenant, il lui dit, viens voir. il me dit que, le gars, il l'a amené aux toilettes. Il me dit, ma soeur, il dit qu'elle a trouvé un gros serpent, dans la baignoire, qui nageait dans la mousse. Il dit que, le temps de crier comme ça là, il dit qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé, mais elle s'est retrouvé, chez nous. là où elle louait chez nous, à la gendarmerie nationale au lac. Waouh. Donc, elle s'est écroulée tellement, elle a la frayeur. Donc, le gars, elle dit que, elle s'est retrouvée comme ça là, le gars la déposait devant, chez nous là. Elle dit que, le gars a sorti, dans sa poche, 3 billets de 10 000. Ce n'était pas les billets, qu'elle a vu de neuf alignés, comme dans les films là. C'était dans les billets normaux. Et c'est dans sa poche que, il a sorti ça, il lui a donné. Elle dit que, à l'époque là, il y a des cartes orange, je l'ai apporté chez elle, les abonnements, les cartes de crédit, de communication. On avait un boutiquier qui vendait, en bas, il s'est d'abord arrêté, je l'ai arrêté, je l'ai dépensé. Elle dit que, elle me dit que ma soeur, je n'ai jamais eu peur comme ça, dans ma vie. Elle dit que le serpent nageait dans une, dans la mousse. Il est tombé. Elle s'est fait couler comme ça là. C'est pour ça que le gars est venu, je ne sais pas comment le gars a fait pour venir. Il me dit qu'un sérieux était devant là, à la gendarmerie nationale. le gars a déposé. Et il est parti. C'est pour ça que, elle a perdu, le contact du gars quoi. Wow. Vous voyez ça ? Ce qui se passe de y'en ? Frère soeur. Vaut mieux ne pas essayer. Vaut mieux ne même pas essayer. Parce que c'est grave. Ha. Nous avons un rendez-vous pour la suite. C'est des témoignages du commun. C'est pas fini. Abonnez-vous si c'est pas parfait. Et restez connaissez sur ce bordel là.